salut te voici actuellement sur la chaîne youtube snapstar sur cette chaîne tu retrouveras tous les plus gros clashs de snapchat et tous les plus gros buzz du moment surtout n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne et oui sur cette chaîne tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs sur ce je te laisse avec la vidéo bon visionnage comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo aujourd'hui nous allons principalement parler de nadeh de marc et de booba vous devez certainement tous les connaître nadeh et marc blata ce sont deux blogueurs et booba c'est un rappeur qui a fait beaucoup parler de lui comme vous le savez booba a récemment envoyé un ami à lui pour faire de la diffamation sur nadeh et marc dans cette vidéo le hijab décapotable est très en colère et elle a décidé de s'en prendre violemment à lui en effet nadeh n'a pas du tout mâché ses mots et elle est allée droit au but parce qu'elle trouve son comportement inacceptable je voulais sans plus tarder avec toutes les révélations choc et n'oubliez pas de donner votre opinion dans l'espace commentaire la voiture a été pleine de poussière j'étais à bout en fait c'est à côté de la temps à cause de la tempête de sable donc ça va pas grave on va passer un petit coup encore pour la nettoyer mais je déteste quand j'ai la voiture qui est sale j'ai reçu vos messages merci beaucoup il y en a plein qui me demandent qui c'est bon c'est pas important on va nous donner plus de numéres comme ça que ça pardon et on va faire comme à l'accoutumée ne plus jamais répondre et puis toutes les personnes qui m'ont dit que voilà c'est tout à fait vrai voilà merci pour votre soutien en tous les cas vous êtes des bombes atomiques vraiment et qu'est ce que je voulais vous dire ça va mieux franchement hamdoullah j'ai pris des gélules de nigel je sais pas si vous connaissiez ça existe sous forme de gélules je vous recommande il y en a plein plein qui le font j'ai pas de marque spécifique mais en tous les cas franchement je vous recommande parce que le nigel est bon apparemment pour la santé pour la guérison surtout et le goût est dégueulasse genre dégueulasse et du coup je peux pas boire du nigel c'est impossible jamais de la vie et là en gélules je trouve que c'était c'était hyper bien la forme de gélules je sens pas forcément le goût donc que c'est cool mais ça m'a fait du bien la vérité j'en ai pris deux hier soir j'en ai pris deux ce matin je pense que je vais reprendre deux ce soir efficace et puis quoi d'autre pour continuer de vous raconter ma life ouais ce matin c'était très dodo parce que je me suis couché tard ensuite voilà j'enchaîne avec les devoirs les enfants machin à ce moment c'est une semaine de tests total enfin de genre de comme on dit contrôle quoi tu vois pour les enfants à l'école plein de tests et tous les pauvres donc il y a plein de devoirs et là je viens de finir donc je vais faire une petite pause une petite heure ça va me faire du bien et lire un petit peu vos messages et tout reprendre un petit peu mon téléphone parce que je l'ai mis de côté là oui tous ceux qui me demandent où est marc j'ai bien sûr que j'ai reçu quatre millions de fois où est marc sur snap attendez s'il vous plaît si je ne voulais pas dit ce qu'il y a une raison si je ne vous ai pas expliqué pour l'instant c'est qu'il y a une raison laissez nous faire vous connaissez marc ça fait maintenant quatre ans qu'il est sur snap donc si vous ne voyez plus c'est qu'il y a pas sur snapchat vous pouvez aussi le suivre sur instagram marc-du-bablata paraît que le snap vous pouvez le suivre sur insta et continue bien entendu à faire ses stories sur instagram en attendant de revenir sur sur snap voilà je vais vous dire un secret des fois j'ai envie de prendre mes réseaux sociaux et genre pas avoir de filtre je parle pas du fil de la tête parce que ça c'est nécessaire genre en ce moment je me maquille pas et je suis malade genre c'est obligatoire quoi que je suis bronzée tout ça passe bon peu importe c'est pas de ça que je parle des fois j'ai envie de vous parler sans filtre et tout vraiment je vois un truc qui me révolte je le dis et puis après je me dis non je peux pas parce que quand même et tout faut pas des fois tu sais les paroles tu les sors après tu regrettes un peu j'ai peur de regretter des fois mais je vous jure que des fois j'ai trop envie de me dire oh là que si je prends mon snap et que je dis vraiment je m'en fous je fais pas attention à ce que les gens pourraient interpréter dans ce que je disais tout je serais tellement drôle mais comme les gens quand tu dis une phrase tu as 200 interprétations différentes alors que tu as fait des gaffes à ce que tu as dit tu dis imagine tu contrôles pas tu captes imagine tu contrôles pas des fois je me retiens après je me dis non je me retiens pas je suis en train de regarder parce qu'il y a une fille qui est là rémunée parce qu'elle regarde ma voiture sauf qu'elle a ouvert grand sa porte et j'ai peur qu'elle tape c'est une petite oublie on voudrait pas mais je fais quand même attention après je disais des fois j'ai le premier réseau je me dis non bon là on s'en fout on s'en fout après je me dis non c'est pas grave calme mais ça me tente ça me tente de plus en plus je sais pas ce que vous en pensez mais vous êtes d'accord avec moi que parfois quand tu dis des choses les gens ils interprètent déjà tordus alors que tu as dit un truc normal alors imagine genre tu te lâches t'es vénère tu sors un truc je sais pas je sais pas quoi faire franchement lancez moi sur des sujets c'est mieux comme ça là par exemple on va je vais en parler j'ai vu sur la story de Nabil j'ai vu les vidéos de Greg et j'ai vu son explication Greg c'est quelqu'un que j'aime bien il est gentil je l'ai déjà croisé plusieurs fois et franchement c'est pas un méchant garçon je pense qu'il est jeune après ça fait de la peine parce qu'il est filmé et tout genre tu vois comme ça dans cet état mais à un moment c'est hyper triste je trouve pour la jeunesse de prendre ça comme exemple alors bon heureusement encore heureux qu'il fait pas la promotion de ce genre de choses ou quoi que ce soit ou c'est des substances qu'il prend encore heureux on va dire je pense qu'il le fait sans que ça sache mais c'est vrai que je trouve que c'est bien quand même de montrer que dans ce milieu là il y a des comment on dit il y a des excès et il y a des trucs qu'il faut pas faire et c'est pas bon c'est pas bon parce que voilà là c'est triste ça tombe sur lui et voilà mais c'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut dénoncer il y a des jeunes ils veulent faire de la télé-réalité regarde aujourd'hui on montre aussi les mauvais côtés et puis c'est pas que c'est pas nouveau c'est pas nouveau à moi à l'époque quand je faisais du booking ça existait déjà donc c'est très très dangereux je pense que c'est un sujet qui est trop tabou la drogue dans ce milieu là et c'est bien d'en parler et il y en a malheureusement ils sont jeunes on leur donne de l'argent et de la visibilité beaucoup trop jeunes et c'est aussi une épreuve l'argent faut pas croire quand on a beaucoup d'argent comme ça c'est très dur de se priver de s'éclater de machin après quand il y en a qui ont la religion pour les arrêter il y en a ils sont qui n'ont pas la religion mais aussi qui ont une très bonne éducation donc ils vont pas dans l'excès et tout mais c'est vrai que c'est important de montrer que il y a de ces excès là il faut faire attention les jeunes quoi qu'il arrive même si vous avez de l'argent vite ou de la notoriété vite et tout on peut vous proposer ce genre de choses et n'aller pas dedans donc ouais c'est triste pour lui aujourd'hui de le voir dans cet état là mais malheureusement ça existe et je pense que ça doit être dénoncé voilà si vous voulez que je parle d'un autre sujet posez moi des questions et j'en parle sans filtrer bien sûr que oui bien sûr que oui toujours il faut toujours parler avec diplomatie avec calme ça sert à rien de s'exxiter de parler fort et tout mais tape à toi après tout les gens ils se lâchent pas mal autant qu'on se lâche nous aussi merci bon bah comme je reçois plusieurs fois ce message je vais vous répondre oui je suis enceinte j'attends mon quatrième et voilà je rigole je sais pas pourquoi je pense que c'est parce que j'ai grossi je mangeais plus maintenant je reprends un peu la bouffe mais non je ne suis pas enceinte et je ne compte pas tomber enceinte 3 c'est très bien on a décidé avec Marc en fait si on sortait des couches on n'irait plus genre on s'est dit une fois qu'on a des enfants qui grandissent les couches les biberons une fois que c'est fini on arrête on ne refait plus le bébé comme ça on fait tout ensemble parce que moi je les ai enchaînés un an après un an quasi mes trois enfants du coup on s'est dit le dernier dès que c'est fini qu'il est grand si on n'en a pas un quatrième d'ici là on n'en refait plus et donc voilà on s'arrête à trois et franchement c'est très bien comme ça c'est déjà pas facile trois enfants d'essayer d'avoir un bel avenir pour eux inchallah et tout bien s'en occuper donc c'est mieux de se concentrer sur trois plutôt qu'en faire plein plein et pas après être débordée tu vois donc voilà non je ne suis pas enceinte évidemment alors sur ce hijab c'est très simple parce qu'en fait t'as un bonnet en fait tu enfiles le bonnet et tu le mets comme ça il est ultra pratique à chaque fois je vous dis je vais vous montrer où je l'ai acheté je l'ai acheté à Abaya Mall à Dubaï et il y en a aussi à Dera au Souk et il y a des filles qui m'ont dit qu'il existait sur Amazon je ne sais pas si c'est Amazon France je ne sais pas mais en tout cas c'est sur internet je pense que vous pourrez peut-être le trouver en tout cas moi je l'ai acheté à Dubaï et j'avoue qu'il est ultra pratique tu l'enfiles vite fait et voilà mais à chaque fois je reçois ces questions là merci c'est gentil quand je dirai Abaya Mall je leur demanderai s'ils ont un site mais ça fait trop longtemps je n'y suis pas allée à chaque fois je dois aller c'est loin donc flemme merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo peace abonnez-vous 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 abonnez-vous